Au 19e siècle, les Etats-Unis d'Amérique suivent la doctrine Monroe. Cette doctrine, du nom du président James Monroe qu'il énonce en 1823, dénonce toute ingérence européenne dans les affaires américaines et refuse toute intervention des Etats-Unis dans les affaires européennes. Cependant, les puissances européennes continuent de posséder des colonies en Amérique. A la fin du siècle, c'est le cas de l'Espagne, qui a encore le contrôle de Cuba et de Puerto Rico en Amérique, mais aussi des Philippines en Asie. L'île de Cuba se révolte plusieurs fois contre l'Espagne, notamment de 1868 à 1878, puis une nouvelle fois en 1895. Or Cuba est à proximité immédiate des Etats-Unis, puisque moins de 150 km séparent l'île et les côtes de Floride. Une révolte cubaine éclate donc en 1895. Ces causes sont avant tout économiques. Les exploitations sucrières sont ruinées et les Cubains se soulèvent. L'Espagne considère le conflit comme une guerre civile et envoie l'armée. On estime qu'entre 1897 et 1899, le conflit provoque la mort de 300 000 civils, soit environ 10% de la population. Le général espagnol Véhler met en effet en place une politique de regroupement de population dans des camps afin d'éviter les révoltes. Très vite, les tensions montent aussi entre les Etats-Unis et l'Espagne. De nombreux Cubains se sont réfugiés aux Etats-Unis, qui sont donc accusés de soutenir les rebelles, notamment en leur fournissant des armes. De plus, la presse à scandale états-unienne se met à lancer des campagnes de presse anti-espagnoles et souvent mensongères. Le but est surtout d'augmenter les ventes, mais dans les faits cela renforce l'hostilité envers l'Espagne. L'explosion du Maine, un cuirassé des Etats-Unis, le 15 février 1898 à Cuba, est finalement l'événement qui déclenche la guerre hispano-américaine. L'Espagne est accusée du sabotage du navire, même si c'est sûrement faux. Cependant, elle a lieu à peine quelques jours après la révélation d'une lettre insultante pour le président américain, écrite par l'ambassadeur espagnol aux Etats-Unis. C'est en avril 1898 que tout s'enchaîne. Le 21, l'Espagne rompt ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis. Le 22, les Etats-Unis décident de mettre Cuba sous blocus. Et finalement, le 25, les deux pays entrent en guerre. Cependant, l'armée des Etats-Unis compte à peine 28 000 soldats avant la guerre, auxquelles il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers de volontaires lorsqu'elle éclate. Pendant ce temps, ce sont 200 000 soldats espagnols qui sont présents à Cuba. La flotte espagnole est aussi plus nombreuse que celle des Etats-Unis. Les Etats-Unis vont donc s'attaquer à l'Espagne ailleurs. Aux Philippines, en Asie. Le 1er mai 1898, une flotte américaine coule 8 navires espagnols sans aucune perte de son côté. A Cuba, les opérations sont aussi très rapides. Les Etats-Unis débarquent à l'est de Santiago de Cuba le 26 juin 1898 et assiègent la ville à partir du 1er juillet. Elle se rend finalement le 17 juillet. Cette victoire rapide et écrasante des Etats-Unis s'explique assez facilement. Même supérieur en nombre, l'armée espagnole est décimée par les maladies, mal formée et son matériel est vétuste. Enfin, il faut ajouter à ça l'éloignement de la métropole. Le 12 août 1898, les Etats-Unis et l'Espagne signent un protocole de paix. Celui-ci prévoit déjà la perte de Cuba, l'annexion de Porto Rico par les Etats-Unis et l'occupation des Philippines. Le traité de Paris est signé le 10 décembre 1898. Il met définitivement fin au conflit et règle toutes les questions territoriales. Cuba devient indépendante, tandis que les Etats-Unis annexent Porto Rico et Guam, ainsi que les Philippines. Aux Philippines, plusieurs révoltes avaient eu lieu contre l'Espagne. Les Philippines voient donc l'annexion américaine comme une trahison. Et une nouvelle révolte éclate en 1899, cette fois contre les Américains. A Cuba, c'est un protectorat qui se met en place à partir de 1899. En 1901, on décide du retrait progressif des troupes des Etats-Unis. Mais deux ans plus tard, en 1903, le président cubain loue à titre perpétuel la base militaire de Guantanamo. La guerre hispano-américaine est la première démonstration de force internationale des Etats-Unis. Même si l'Espagne est affaiblie, la victoire écrasante des Etats-Unis en seulement 3 mois leur donne une nouvelle stature internationale. Après cette guerre, les Etats-Unis vont multiplier les interventions. Ils annexent par exemple Hawaï en 1899 et vont largement intervenir en Amérique. A Saint-Domingue en 1905-1906, au Nicaragua en 1912 ou encore à Haïti en 1915. On peut donc voir dans la guerre hispano-américaine les débuts de l'impérialisme états-unien. Elle marque en effet une rupture avec la politique d'isolement du 19e siècle, qui était la doctrine Monroe. Les Etats-Unis se sentent en effet désormais légitimes à intervenir, dès lors que leurs intérêts, notamment économiques, sont menacés.